La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'Autohebdo.net La Poche Bleue C'est le fun, il y a des artistes qui ont une opinion de la game et qui ont un amour Oui, mais j'ai hâte de voir son opinion sur ton hymne national plus que sur la game C'est vrai, hein? Hey, sérieux, ça serait beau que j'aille un petit cours de chant avec Sylvain T'as-tu entendu mon hymne national, Sylvain, en début de show? Non, j'ai pas entendu Simon, peux-tu juste la mettre? Salut Sylvain avant, mais on va te montrer un petit cadeau d'entrée On l'accueille Oh Canada, we stand on God for thee Merci Oh Canada, we stand on God for thee Ça, ça joue du quel trio dans le monde de la chanson? J'ai toujours aimé Marc Herbieux On s'en sors, on s'en sors J'aime ça, je trouve que c'est un très beau décor en arrière, Sylvain Ah mais à soir, on est gâtés, regarde ces trophées On a eu 10 coupes Stanley juste avant, ça n'a pas de bon sens C'est quoi? Le matin, j'ai parti une petite routine pour m'entraîner un peu, je joue au golf Je m'entraîne avec des Félix C'est lourd, je suis sérieux Ah oui? Ah oui Justement, durant cette pandémie-là et tout ce qui se passe dans la dernière année, on sait que tout le monde est en lockdown On est chez nous, qu'est-ce que tu fais de bon? Puis est-ce que ça t'a ouvert la création? Puis est-ce que ça t'amène dans des... Je sais que j'ai vu ta gang avec Rock et toute la gang Les Silver Fox C'est ça, puis c'est cool en tabarouette Ouais, bien écoute, c'est bien fun Moi, j'ai commencé quand la pandémie est arrivée Je l'ai juste à finir ma tournée J'ai fini ma tournée le 7 mars J'avais une émission de télé le 12 Puis le 13, on s'en allait en Floride Puis finalement, on a fait une couple d'heures sur l'autoroute Puis on est revenus Puis je me suis mis à faire une couple de parodies Des chansons que j'ai composées sur la pandémie J'en ai fait, je pense, 7-8 Qui, après ça, bien, la musique J'ai comme la solution un peu À part les tunes avec les Silver Foxes Pour les gens qui ne savent pas, c'est Rock Boisin Patrick Normand, Jeff Smallwood Bruno Pelletier Des fois Marc Dupré Des fois Louis-Jean Cormier C'est super le fun Vraiment le fun Sinon, la création Tu sais, moi j'écris des tunes tout le temps Mais j'ai pas vraiment le goût de sortir quelque chose Je te dirais, c'est plus pour mon trip personnel Ça va-tu durer après la pandémie, les Silver Foxes ? Ben, Rock aimerait bien ça qu'on fasse des shows C'est sûr que c'est beaucoup de... Qu'est-ce qui est pour eux ? C'est beaucoup de... Oups ! Qu'est-ce qu'il y a eu ? Allô ? C'est un alerte lambert Il faut prendre une gorgée Salut Sylvain J'ai hâte d'interrompre ton entrevue avec ces deux camochons-là Je m'excuse, Sylvain Mais c'est un alerte lambert Il faut que tu prennes une gorgée Ça fait plaisir Je veux juste te dire en terminant, Sylvain Que tu fais de la belle brève Je ne travaille pas en cochon Moi, j'ai suivi T'as une carrière qui est axée sur la durabilité Puis j'aime ça quand tu reprends des tunes Moi aussi, je reprends des tunes Ah ouais ? Ben ouais, hier j'ai essayé de reprendre une tune J'ai m'apprécié ce chat avant de l'avoir Ha 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 Je te me refadais Hey, salut Sylvain Salut Sylvain Je t'aime beaucoup Bye 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 Il est tout fatigué On dirait quoi, là ? Oui, c'est ça Les Silver Fox après la pandémie Ben écoute, on aurait la possibilité d'en faire Puis on pourrait faire un été de festival C'est sûr qu'on a chacune nos carrières On a chacune nos publics Tu sais, d'être capable d'avoir nos horaires Qui fit ensemble Pour qu'on puisse faire une tournée Et tout ce gang-là C'est peut-être pas évident Mais moi, je serais pas contre l'idée De faire un événement majeur Tu sais, genre faire le Centre Bell Faire au Centre Vidéotron Ou un gros show extérieur Peut-être une couple de shows Mais tu sais, une tournée Pendant une année de temps Ça veut dire mettre toutes nos affaires de côté Tu sais, mais c'est sûr que je serais pas Ça marcherait sur, en plus Je pense que oui Ben oui, ça c'est sûr et certain Mais voyons donc Tu sais, des fois Tu sais, comme nous autres On est deux gars de On a une business à deux Mais on est deux gars de tête Tu sais, des fois Là, t'es huit artistes de tête Qui ont des carrières personnelles Assez grosses Des fois, ça doit brasser T'aurais pu dire poliment Des égaux Poliment Tu sais, comme Yvan Connolly disait Deux défaites On fait un meeting Vous autres, c'est quoi? Deux mauvaises notes? Non, mais c'est ça J'imagine les cinq, six vedettes qui arrivent Eh, où ma loge? Ben, non, non Tu sais, je pense qu'on s'entendrait super bien Mais c'est vrai que c'est Tu sais, comme je te dis On a nos carrières Chacun nos choses Donc, tu sais De descendre de palier Ce serait vraiment juste De le faire pour le fun Tu sais On a toutes les mêmes conditions Toute la gang Qu'on fait pour le fun Puis on oublie nos égaux Moi, je pense que c'est possible de le faire Mais il faut pas qu'on ait Des gros, gros projets Tu sais Moi, c'est sûr que j'avais une tournée Qui était censée commencer à l'automne Que j'ai repoussée en 2022 Si j'ai pas de tournée Si je me dis Ben, pendant deux ans Moi, je fais pas de tournée Tu sais, j'embarquerais Dans quelque chose là-dedans Dans le genre, tu sais Mais comme je te dis C'est plus compliqué à faire On parle de performance Puis ça Puis je suis curieux de savoir Tu sais, au hockey On le voit là En tant que partisan Quand il y a une équipe En joue de pourritte Mais vous autres dans votre monde Ça arrive-tu qu'un soir Vous êtes sur stage Puis tu regardes en arrière Le drummer Ou whoever Puis tu te dis Chris, t'en joues pas une grosse asseoir Mon chum Ouais Je te dirais Ça paraît plus au niveau de la voix Tu sais Au niveau de l'instrument Tout le monde peut faire Un petit manqué Un accord Un peu manqué de notes Mais C'est plus au niveau de la voix Parce que C'est difficile À être chanteur au Québec Parce qu'il y a des changements De température Évident Tu passes l'été À grosse chaleur C'est sec C'est humide Tu t'en vas te coucher Dans un hôtel Avec l'air climatisé Là tu viens le nez Tu sais les yeux qui coulent Le nez plein T'as des allergies L'hiver T'as la grippe Le rhume T'as plein de situations Qui fait que la voix C'est difficile C'est vraiment tough D'avoir tout le temps Une voix Vraiment En shape Tout le temps Mais je te dirais Qu'on est des trucs Pour que ça ne paraisse pas trop Moi je suis un gars Qui va chanter Pendant deux heures et demie Que ça va bien marcher Je vais faire un petit canard Une petite note de travail Et je vais en parler Pendant deux semaines Tu sais Je suis le même Tu chanterais mieux en Floride D'après mes statistiques Ouais ça dépend Ça dépend Les plantes Là-bas C'est vrai C'est des chocs Les chocs Les cordes vocales Ils font ça Wow C'est intéressant On a une question sur le chat Les gens veulent savoir En arrière les Félix Ces chansons de l'année C'est J'ai eu Mon plus beau Félix Que j'ai eu J'ai été interprète de l'année En 2000 Je pense en 2003 Ça c'est le Trophée ultime J'en ai Album de l'année J'en ai Spectacle de l'année J'en ai Deux metteurs en scène de l'année Scripteur Ça je m'attendais pas à ça dans la vie J'en ai un avec Notre-Dame de Paris Puis écoute je le sais plus trop là J'ai quand même un bout de temps Puis deux pour les 70's volume 1, volume 2 Wow c'est hot C'est hot Tu sais t'es un gars t'es un fan de hockey Ça représente C'est comme une coupe Stanley pour un jeu C'est la même chose pour un chanteur dans le fond C'est ça ? Ouais ben écoute c'est sûr tu sais Il y a l'industrie Puis il y a le public Ça c'est deux affaires complètement complètement différentes Moi ben j'ai toujours fait des choses pour le public C'est sûr que moi j'ai C'est un partage Je chante pas tout seul chez nous moi Pour le fun tout le temps Ce que j'aime c'est arriver sur une scène Voir les gens Puis l'espèce d'écrit que ça me donne De chanter devant les gens Puis avoir le feedback Puis avoir un retour Tu sais Donc si ça ça marche Puis après ça Ben que la disque reconnaît Que j'ai rempli des salles Ou j'ai fait une tournée Où il y a eu 100 000, 200 000 personnes Qui ont acheté des billets Ben Si des fois la disque a pas vraiment le choix De reconnaître certaines choses qu'ils réussissent Puis des fois c'est vraiment un mélange Comme quand j'ai été nommé interprète de l'année Ben c'est un vote du public Avec une partie de vote de l'industrie Ça c'est le trophée parfait là C'est à partir de où tout ça ? C'était qui Sylvain Cossette le jeune ? Il rêvait-tu d'être chanteur ? Il rêvait-tu d'être joueur de hockey ? C'était quoi le plan de Le plan de la jeunesse ? Ben écoute moi j'ai jamais rêvé Moi j'ai travaillé J'ai juste travaillé ma vie Tu sais tout ce que j'ai fait Tu sais j'étais jeune Moi je faisais du sport beaucoup J'ai couru des marathons J'ai joué au hockey Je savais que j'avais pas assez de talent Pour aller loin au hockey Puis j'avais pas le 16 non plus J'avais pas la hargne Mais j'aimais ça jouer au hockey Puis après ça je faisais du sport Puis tu sais moi ma balise de tour C'était comme un sport expert J'avais tout faire Après ça j'ai commencé à faire de la musique un peu Puis moi j'étais un gars super super gêné à l'école Personne ne me connaissait J'ai longé les murs Puis une journée j'ai fait un show J'ai fait un show devant les 1000 étudiants de l'école Puis j'ai passé en une heure J'ai passé du gars le moins connu au gars le plus connu Ça a complètement changé ma vie Puis après ça bien tu sais c'est sûr que les gens ils poussent Ils poussent On te voit là Ce serait le fun que tu fasses un disque un jour Moi j'ai jamais rêvé à ça J'ai jamais dit à tout le monde Il y a personne de ma famille De mes amis à qui j'ai dit Tu vas voir un jour je vais faire un disque Tu vas voir un jour je vais gagner un trophée Tu sais j'ai jamais dit ça Donc moi je suis d'étape en étape Puis c'est juste des surprises C'est juste des bonus C'est juste des Tu sais moi je laisse les portes ouvertes Les fenêtres ouvertes Puis il arrivera ce qu'il arrivera Je vis au jour le jour Puis tu sais c'est Donc c'est des surprises tout le temps Ce qui m'arrive Ce qui m'est arrivé C'est-tu stressant C'est-tu stressant ce type de vie là Parce que tu sais les joueurs de hockey On a quand même un certain stress À chaque année d'avoir notre contrat Puis de faire l'équipe Puis tout ça De ton côté À un moment donné Ça doit être stressant toi aussi Ben C'est drôle parce que moi j'aime la musique pop Tu sais moi donc j'aime J'aime le côté commercial de la musique Tu sais j'ai écouté vraiment des affaires Tu sais de la musique progressive des années 70 Puis tu sais j'aime le rock Puis j'aime Mais j'aime chanter de la pop Puis quand t'aimes chanter de la pop T'espères quand tu vas jouer à radio T'espères que tu vas vendre des disses T'espères que les gens vont venir voir des shows Puis de savoir Tu sais à chaque fois sur un album Tu te dis est-ce que ça va jouer à radio Est-ce que ça va Si ça joue à radio Les gens vont connaître des chansons Est-ce qu'ils vont venir voir des shows Est-ce qu'ils vont acheter des disses Tu sais le stress il vient de là Puis moi je suis mon propre producteur Tu sais je suis J'appartiens à personne sauf à moi Tu sais j'ai personne J'ai aucune corde liée à personne Donc je suis super libre Ce qui fait que j'ai moins de stress Que quelqu'un Qui a des comptes à rendre tout le temps À ses bosses À sa compagnie de disques À son distributeur À tout tu sais Donc le stress J'en ai plus beaucoup Mais j'en ai eu quand même Tu sais j'ai espéré Ça marche mes affaires Ouais c'était plus au début j'imagine Ouais Mais est-ce que ça amène une partie justement Tu sais dans le sens que c'est toi qui te représente C'est toi qui fais tes affaires C'est-tu comme un peu un joueur Qui s'en va en arbitrage avec une équipe Puis toi tu dis Ah mon show je le vends à cette prix-là Ouais mais moi je pense ça vaut ça Puis y'a-tu des fois Que tu pognes un clash Avec la personne Où tu veux aller Ou tu veux qu'il t'engage Non non Bien parce que moi j'ai un agent Qui est mon avocat Qui est mon Tu sais il a plein 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 de chapeaux Et ce qui est le fun avec lui C'est qu'on a juste une poignée de main Tu sais il n'y a pas de contrat Rien puis on est dans le respect Puis ça va super bien Puis ma blonde Andrée Bien c'est elle qui book mes shows Qui s'occupe de ma tournée Qui travaille avec moi Donc tu sais moi Je travaille pas avec ma blonde À tous les jours Elle dit il faut qu'elle arrive Elle a son département Mon agent a son département Puis moi je vais chanter le soir Puis ultimement c'est moi qui décide Un coup que nous autres Qui ont fait toute la recherche Qui ont parlé à tout le monde Qui m'arrive avec telle telle affaire Voici Sylvain on a un contrat Moi aussi on a une telle telle affaire Bien là moi je dis oui ou non Ok C'est quoi la soirée parfaite de Sylvain Cossette Je te donne un exemple Pour nous à Port-Montréal Mettons c'est de jouer sur la route d'insérie à Boston Là c'est intense Puis ça vient te chercher C'est quoi pour toi ? Bien premièrement quand tu fais une tournée Puis que tu sais que c'est sold out Tu arrives à la salle Puis le distributor Le distributor Bien le diffuseur Et les gens de la salle Tu te dis wow on est content Ce soir la salle 1383 billets Est pleine Il y a des gens qui cognent à la porte Qui aimeraient savoir un billet Puis ils regardent Ils espèrent à la dernière minute Quelqu'un viendra pas Tu sais Là tu te dis J'ai vendu ma salle au complet Le diffuseur est content Les musiciens sont contents Tout le monde est content La salle est pleine Puis là tu es en arrière Tu es dans la loge Tu as passé tout ton temps À faire le soundcheck Tu arrives là l'après-midi Puis l'affaire est bonne Puis là en plus Tu apprends Que le diffuseur Il vient te dire J'ai acheté une supplémentaire Donc ça c'est bon Pour tout le monde Puis là Trois minutes Avant que le show commence Tu es en arrière du rideau Tu entends la rumeur Tu entends les gens qui parlent Puis selon le soir Selon l'endroit où tu es Puis selon le degré de bonheur De cette foule là Tu les entends Puis là tu es en arrière Tu as ta guitare dans le cou Tu regardes les chums Yes Ça c'est C'est soirée parfaite Puis je te dirais Depuis un an C'est ça qui me manque C'est le backstage Avec mes chums Oui Puis tu sais nous autres C'est le fun Parce que la dernière tournée Que j'ai faite On avait décidé Parce que bon Je suis rendu Je vais avoir 58 ans bientôt Ma voix va toujours bien Elle n'a pas baissé Sauf que je me suis dit Pour la première fois De ma vie Ce serait peut-être le fun Que je fasse des vocalises Parce que je n'ai jamais Fait de vocalises Je n'ai jamais pris Côte d'achat De quoi que ce soit Puis nous autres On a un rituel Où on se prend du scotch C'est vraiment du scotch Du vrai pour homme Et avant Tu sais genre Jean qui est la première gorgée Tu pleures les yeux Mais on était dans la loge Puis on se faisait Chequer un verre de scotch Puis on fait des La 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 Puis on chante Après ça on prend une gorgée Après ça on monte une autre affaire La 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 Puis d'autres vocalises Puis là on avait un bonding Tu sais ensemble C'était vraiment le fun On se sentait bien la gang ensemble On se fait des high five On se fait un hug Puis on s'en va en arrière du rideau Puis on attend On attend que le rideau lève Ça c'est Ça ça me manque Je dirais que c'est ça C'est cool Ouais 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 C'est quoi le style de musique Que t'as pas touché encore Que t'as dit Ça j'aimerais ça Aller dans ce coin là Euh J'ai pas mal tout chanté Je vais te dire Tu sais dans le temps Dans le temps je jouais Je faisais des marathons Je jouais au hockey Je chantais du ACDC Dans ce temps là Puis je chantais du Aerosmith Puis tu sais avec de la voix C'était vraiment dur Assez qu'à un moment donné Je suis allé m'entraîner J'ai couru Je suis allé courir à 20 km Puis je suis revenu Je crachais du sang Parce que j'avais chanté D'Aerosmith Puis tu sais Ma gorge était vraiment irritée Donc ça Je te dirais que je l'ai fait Je l'ai frotté de poule Mais j'aurais eu la capacité De chanter de l'opéra Comme toi tantôt là Peut-être pas aussi bien Ouais C'est ça Peut-être pas aussi bien Mais tu sais j'aurais eu La capacité Comme un ténor aigu J'aurais J'aurais eu Une facilité À chanter Ce genre de 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 chansons là Finalement Mais je te dirais que c'est pas mal Je te chanter la même Ah ouais C'est le fun ça Puis c'est quoi Mettons Tu parles à la radio le matin C'est quoi que tu écoutes ? Moi j'écoute de moins en moins de musique C'est à dire Je suis bien plate Parce que je suis rendu Mes oreilles sont Je souffre D'accouffin de majeur Un peu comme La majorité Je sais pas si tu as déjà parlé À Rock Voisine À Ginette Renaud À Richard Séguin Oh wow On perd beaucoup d'auditions De Oui Tu sais On porte des appareils Tu sais Je fais répéter de plus en plus Puis c'est ça qui est le pire Tu sais C'est comme vous autres Vos chevilles Que vous avez sollicité Pendant toute votre vie Ah ouais Je savais pas ça moi À cause de la chanson des speakers Puis tout ça Les louis s'en vont Ou ? Ouais 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 Tu sais on écoutait de la musique forte Moi ça fait 40 ans Que j'écoute de la musique Puis dans le temps Je faisais des bars Tu sais j'ai chanté Tu sais Ce soir par semaine Pendant 10 ans quasiment Tu sais À avoir le son vraiment très 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 fort Les fréquences des fois qui ne sont pas bonnes Que le technicien de son Il est plus ou moins bon Qui te fait une espèce de feedback Une note Super aiguë Puis tu te couches après Puis tu entends Ciné Je sais pas si vous êtes déjà allé voir un show Vous autres les gars Ou vous avez Tu vas voir Red Hot Chili Peppers Au Centre Bell Puis t'arrives chez vous Puis t'entends des cigales Ouais mais moi je travaille avec Guillaume à tous les jours C'est pas mal ça mon sillage Mais moi c'est ces cigales là Je les entends en permanence Puis c'est sûr J'entends de moins en moins Parce que comme vous autres J'ai surutilisé une partie de mon corps Qui est mes oreilles Mais pour ça ça fait partie de l'affaire T'as-tu un C'est une question niaiseuse Mais t'as-tu un oreille genre Que t'entends une note Puis un peu Grégory Charles T'es capable de la jouer tout de suite Ou t'es capable de jouer une toune Sans voir la partition ? Non j'ai pas J'ai pas On avait ça l'oreille absolue C'est ça C'est-à-dire que Quelqu'un fait une note sur un piano Dans une autre pièce T'es capable de dire Ah ça c'est un cibamol Moi j'ai pas ça Sauf que J'ai une bonne oreille Pour les tonalités Mettons tu vas me chanter Une chanson des Beatles Un ton plus bas Puis je vais te dire Non non J'ai une bonne oreille de tonalités Je pense que j'ai une bonne oreille Tout court Mais non Moi je souhaite pas ça Avoir une oreille absolue Parce que Imagine L'énorme de personnes Qui chantent faux dans la vie Qui jouent faux dans la vie Là t'es toujours Tu capotes toujours Parce que ton oreille est parfaite Donc Wow c'est vrai ça J'ai jamais pensé à ça Ouais Qu'est-ce qu'il vient de chercher C'est quoi la chose préférée Dans ton domaine Y'a-tu des moments pour toi Que T'sais dans ta vie Ça t'a marqué Y'a-tu T'as-tu eu le track T'as-tu eu peur T'as-tu T'sais on veut en savoir plus Sur le backstage De la musique Ben là Premièrement Comme je l'ai dit tantôt J'étais super gêné Quand j'étais jeune Donc t'sais Le premier show que j'ai fait J'ai pas chanter au centre Comme tous les chanteurs J'ai dit à ma gang J'ai dit moi Je vais chanter sur le bas du rideau Je vais être vraiment sur le côté Ben voyons donc Si jamais les gens Ils crient chou Après la première toune Je sors Finalement C'est pas ça qui s'est passé Donc mon gros gros track Il a passé ma première journée Mais après ça Il y en a toujours du track Pis en 94 J'ai sorti Mon premier album en français Pis on m'a demandé De faire les 10 chansons de l'année À la disque Pis ça c'est un gros number Dans le temps C'était vraiment quelque chose Qui faisait que du jour au lendemain Tu devenais super connu Pis t'avais des opportunités Ou si tu te cassais la gueule C'était fini Pis cette fois-là J'étais vraiment nerveux Pis moi j'avais mis la barre super haute J'avais des chansons de filles à chanter Pis c'était vraiment pas facile Pis je me souviens que la journée La journée du gala C'était Yvon Deschamps Qui animait Pis Yvon il était dans la salle Pis il savait que j'étais en arrière du rideau Pis que j'étais mort de train Pis là il a dit Dans le micro Pis il a fait exprès Il a dit Hey le cassette Le petit cassette Il est arrivé C'est sûr qu'il va se planter la soirée Il est tellement nerveux Pis il a fait exprès Il a fait exprès pour dire ça Mais ça ça a cassé mon stress complètement Pis à partir de là Je me suis dit Hey c'est quoi la meilleure affaire Que tu fais d'envie Dans tous ces chanter Pourquoi tu serais nerveux Donc moi tous les fois que j'en vais sur une scène Je suis comme un cheval qui a hâte d'aller courir Et non comme quelqu'un qui va aller rouler dans la toilette Pis j'en ai vécu des gros stress Pis je suis allé chanter à Londres En anglais Avec Notre-Dame de Paris À Paris J'ai fait un million d'affaires J'ai chanté avec Johnny à l'aider J'ai fait des premières parties Devant d'Alan Amers pendant 25 shows au Canada J'ai fait une tournée canadienne J'ai chanté devant 250 000 personnes C'est plein d'Abraham J'ai fait un million d'affaires Pis j'essaie toujours de garder le trip là Le fun de ça Pis que le poil me lève ses bras en coulisses Plutôt que j'aille peur Parce que ça c'est pour moi Si j'avais peur à chaque fois je lâcherais le métier Alors ça c'est pas vivable Ça doit affecter la voix aussi j'imagine Si t'es trop stressé Ben c'est sûr que l'adrénaline C'est comme Moi des fois je me compare à un lanceur Un lanceur qui se fait À la place d'avoir 5 jours de congé Qui a pas lancé pendant 10 jours Pis que là il va lancer la première balle À 100 000 à l'heure Mais au-dessus du catcher Tu sais quand tu chantes Ça fait longtemps que t'as pas chanté Pis t'as l'adrénaline C'est comme t'en donne un peu trop Il faut que tu t'empères tout ça Faut que t'assurer que Tu sais chanter 2h30 c'est un marathon Pour un chanteur C'est pas juste un sprint d'une dune Donc tu sais faut que tu gardes la voix Que tu saches comment travailler À mon chaud finalement Ah c'est cool Pis au-delà de la musique T'en parles souvent T'es un vrai fan d'hockey T'es un vrai fan du Canadien Pis tu t'en caches pas Qu'est-ce que t'aimes dans le game ? C'est quoi que t'aimes du Canadien ? Qu'est-ce qui fait que t'es un Tu peux être en Europe Tu peux être en show Tu demandes les scores au monde Tu veux jamais manquer une game C'est quoi cette passion ? Ça vient d'où ce passion là ? Je sais pas J'étais jeune Je trippais sur les Canadiens Je trippais sur le hockey Moi je trouve que c'est le plus beau sport C'est le sport le plus compliqué pour moi Patins, hockey, glace, puck Faire rentrer dessus par un gars de 200 livres Qui vient de chercher Il y a un million d'affaires dans ce sport là Qui est ultra compliqué Pour moi c'est un sport extrême C'est un sport dur C'est un sport excitant Puis moi les Canadiens J'ai toujours aimé J'ai même trippé sur les Canadiens Dans le temps de Bob Berry Puis je continue Je continue à regarder le hockey Malgré le fait que je me couche en tabac le soir Toi aussi Tu sais Ça me met en maudit Puis j'aime les travailleurs Il y a quelque chose qui est rentré en dedans Pour moi c'est notre religion les Canadiens C'est notre politique C'est tout Ça fait partie de nous autres Puis je suis allé souvent avoir des matchs aux Canadiens J'ai rencontré Jean Bélévaux Maurice Richard Henri Richard La gang Yvan Yvan Cournoyer tantôt Que j'ai rencontré J'ai bien chum avec Pierre Gervais Puis tu sais Il y a quelque chose qui me tient toujours avec les Canadiens Quoi qu'il arrive Fait que si t'aimes Pierre Gervais T'aimes le vin rouge d'abord Hey Y'a-tu le temps pour un petit temps Ben oui Y'a pas de limite Pierre Pierre Quand vous êtes allé loin En du coup C'est en 2000 C'est quoi l'année où vous avez gagné contre 2010 2010 Moi j'étais chez nous Puis il était contre Pittsburgh Donc Washington la première équipe Washington Puis là je regardais la game Puis de temps en temps J'envoie des messages textes à Pierre Pendant la game Puis je me dis il ne regardera pas Puis des fois il arrive dans son bureau Puis là il voit un message de moi Genre Hey t'aiguiserais-tu le deuxième patin de Maxine Lapierre à soir Et là à un moment donné J'y envoie des messages de moi Puis quand t'arrives le septième match C'est fou là Puis je dis écoute Si jamais vous gagnez Je m'envoie à Pittsburgh Ça finit Il m'envoie un texto après All right Non c'est vrai J'étais allé à Washington J'étais allé à Washington deux soirs Aller voir la game là-bas Puis je voulais faire un petit voyage de hockey Puis là quand t'arrives cette game là Je te dis je vais à Pittsburgh Finalement j'étais allé à Pittsburgh Avec ma blonde On est parti en auto Puis on arrive là-bas Puis premier game On arrive là Puis tu sais j'ai acheté les billets à fort prix quand même Quand tu t'en vas à l'extérieur Dans les séries Ça coûte très cher les billets J'achète deux billets Pour ma blonde puis moi Le premier soir Deuxième soir On s'en va le premier soir Puis on s'assoit Puis il y a une gang de matins morts Tu sais des gars qui travaillent la sienne Qui sont devant nous autres Puis là il voit bien Qu'on est des fans des Canadiens Puis il va parler en français Puis là il nous regarde Puis il commence à nous écoeurrer un peu Là il y a des gens Qui arrivent avec des gelets des Canadiens Ils nous ont reconnus Qui nous demandent des autographes Puis là il dit Who the fuck are you ? Puis c'est ça nous autres Puis là La blonde a dit Google us Puis nous Google le gars Puis là il nous paye des billets Tout est beau Mais le Canadien Qui perdait Je pense 2-1 Dans ce temps-là Là il commence à m'écoeurer Ah vous autres Vous n'en avez pas de Crosby Puis là moi j'ai dit Oh gars Mais nous autres On a toujours eu Trop de fierté Pour finir dernier Pour repêcher premier Puis là ça commence à Commencer à se glisser un peu Et là Le Canadien commence Commence à scorer Puis là vous avez remonté À la fin Puis là quand ça commence à remonter Je commence à me faire Shooter de la bière Sur moi Puis je dis à ma blonde Je dis ok Là il reste Une minute et demie Ils enlèvent leurs goalers Mais le Canadien Puis là je suis parti On est parti Avant qu'on se fasse connu Et là vous avez gagné Le lendemain Le lendemain On s'en va On a une journée off Puis Pierre Il y a un petit bar à vin À côté Puis on s'en va là Avec Steamer Puis avec la gang On s'en va là Puis nous autres On passe une super belle soirée Ma blonde Puis moi avec Pierre Et toute la gang Puis là un verre de vin 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 Il y a un match J'ai acheté des billets Puis ma blonde Elle est pas capable De se lever du lit Ben non Parce qu'il y avait Beaucoup de vin Qui a coulé Et là je me dis Ben ça va aller mieux chérie Ça va aller mieux Puis là toute la journée Il n'est pas capable De sortir de son lit Finalement je suis allé voir La game tout seul Ben non C'était clair On a perdu un beau billet Finalement Elle a commencé à se sentir mieux Il restait 5 minutes À la game Puis elle est venue me rejoindre Dehors à la fin de la game Puis on a eu un super beau moment On n'arrêtait pas de dire Peebs Bird Ça c'était clair cette année-là Honnêtement L'ambiance Washington Puis C'est sûr que je pense Washington à quel point Il dominait Ah ouais Puis c'est le fun Parce que j'ai pu voir Hobishkin Tu sais de proche Puis j'ai pu voir Crosby Les deux plus grands De leur époque Jouer Puis en nom canadien C'était fantastique C'était quand même Deux super beaux voyages Washington en avion Puis Pittsburgh En auto Puis t'es allé Tu me disais que t'es allé Dans des matchs Puis tu t'es Louis-Jean De TVA Il pensait que t'étais un stalker Ça j'adore ça On travaille avec On va l'écœurer Ah ouais C'est ça tu en parleras Puis lui tu ne connaissais pas Mais moi je l'avais déjà vu Qui en passait Il est le meilleur gars Qu'on a rencontré Le meilleur gars au monde Il est écœurant ce gars-là Il est super gentil Ouais c'était un bon Jack J'ai rencontré une couple de fois Puis c'est vraiment drôle Parce que je le jouais au même hôtel Que vous autres Puis les journalistes Étaient pas loin aussi Puis c'était arrivé une couple de fois Que moi j'allais prendre des marches Je sortais de l'hôtel Puis j'arrivais tu sais Dans une ruelle Puis j'arrivais face à lui Puis là c'est arrivé une couple de fois C'est sûr qu'il a dit de même Peut-être que oui Puis là je m'en vais dans la salle de presse Parce que je connais des gars Je connais Pierre Oud Puis il me dit Viens faire un tour en haut Puis lui il me regarde toujours le travail Je ne comprends pas Qu'à chaque fois il me rencontre Puis il m'a dit C'est le gars de la ruelle C'est ça Le bandit Ouais Le pusher C'est ça Finalement Finalement une couple d'années plus tard Alors on s'est vu justement en TVA Puis il me dit Non t'es qui dans ce temps-là J'étais sûr que tu étais un stalker J'imagine C'est vraiment drôle C'est sûr que d'une ruelle Quand tu dis Salut Louis C'est comme Non c'est sûr qu'avec le look Ça avait plus l'air de vendeur de drogues Puis tu dis Pourquoi tu dis que Mario Lemieux C'est le all-time best player Moi je pense que si lui Il avait été en santé Puis il avait pas arrêté À cause de son dos À cause de son cancer À cause de tout Lui il aurait pulvérisé les records D'accord Moi j'ai beaucoup de respect pour Wayne Gretzky Mais moi je pense que Mario Lemieux Avec sa carure Sa stature Moi je trouve qu'il Comment j'ai Il dominait comme Mick David le fait en ce moment Complètement Il dominait complètement la glace Avez-vous joué vous autres au tournoi de grand-mère Tournoi PIVO de grand-mère C'est un des C'est un des C'est un des plus gros tournois du Québec Avec le tournoi Je pense que oui En tout cas En tout cas moi je viens de grand-mère Puis on à la boire J'ai tout vu Toutes les vabettes passées là Puis je me souviens Que lui il jouait pour Bénémar Puis je me souviens que Écoute PIVO là Il mesurait quasiment 6 pieds Il a fait un Lancer du poignet La ligne rouge Puis il avait poigné la barre horizontale Puis il rentrait dans le net Et puis oui là La ligne rouge Moi j'ai été fasciné ce fois-là Mais honnêtement moi Je suis sûr 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 Qu'il aurait été C'est tout le monde Il est spectaculaire Tu sais moi J'ai commencé à jouer au hockey À cause de la cassette VHS Mario le magnifique J'en regardais ça à tous les jours C'est fou pareil Qu'il s'endormait aux lumières rouges Ouais Non mais ça demande rien de rouges Ben oui au début du show Le show commence Il s'endort puis il s'arrête Le show part de même Je ne comprendrais jamais Comment ça J'ai regardé cette cassette-là 1500 fois Puis je suis devenu un grinder Je ne comprends pas Il y a 4 choses Je n'ai pas compris dans l'histoire Non mais honnêtement Honnêtement c'est drôle Parce que j'ai connu pas mal De joueurs de hockey Par justement le fait Que je jouais dans les bars Puis j'ai connu des gars Des canadiens de Sherbrooke Dans le temps Puis moi je me tenais au Bourbon Puis je les ai connus J'ai connu Mario Puis j'ai connu Guy Carboneau Puis plein de monde Qui venait là Puis que ce soit Dave Morissette Ou n'importe qui Qui a joué un match Ou deux matchs Hey T'as joué un match Dans la Ligue Nationale T'as été un grinder T'as joué 3 ans T'as joué 4 ans T'as joué 20 ans T'as joué dans la Ligue Nationale C'est incroyable Moi j'ai beaucoup de respect Pour vous autres Puis je sais parce que C'est du travail Je sais que vous avez mal partout Des fois Puis je sais que Moi quand j'ai commencé À faire de la musique Quand j'ai commencé à chanter J'avais l'air quasiment D'un moine Parce que je faisais attention Je ne jouais pas Je m'entraînais Je faisais attention à ma voix Tu sais Je sortais pas Je n'allais pas veiller Avec toute la gang Puis je savais que J'investissais sur ma carrière Je sais vous autres Ce que vous faites Ce que vous avez fait Pendant les années À vous entraîner À ne pas lâcher jamais Puis les années Que vous jouez Dans la Ligue Nationale Bien tu sais Vous êtes là C'est la tension Puis je le sais Moi des fois Dans mon temps Où je fais 5 shows Par semaine Ma gorge Elle devient blessée Ma gorge Mes cordes bocales Elle devient blessée Puis jamais je peux guérir ça Avant la fin de la tournée Tu vois A moins que j'arrête Pendant un mois Parce que c'est inflammé Tout le temps Donc vous autres C'est la même affaire Vos poignets Vos chevilles Vos genoux Les muscles Je le sais Parce qu'en 93 Je me suis pété le genou Au hockey Puis Bobby Boulanger Dans ce temps-là Il m'avait dit Je l'avais vu Je ne me souviens plus où Puis il dit Qu'est-ce que t'as ? Je me suis pété un genou au hockey Il dit Viens-t'en au forum demain Puis je suis allé Me faire faire des traitements Au genou au forum Puis dans ce temps-là Je suis avec Stéphane Lebeau Puis Robert Amage Puis tout ce gang-là Puis je me ramassais Dans des espèces De bains glacés Ou des tourbillons À jaser avec les gars Puis je regardais Toutes vos os Tu sais Des os Des poignets Des chevilles Qui sont toutes défaites un peu Parce que vous êtes à vrai Casser tout Puis ça ressemble un peu A nous autres Au niveau de la voix C'est plus heureux Tu parles d'un gars T'as invité Théo À jouer de la git Dans un show Ça c'est hot Il a fait Pennywise Lui là c'est l'autre Théo Le monde Il arrivait nous autres À On arrivait dans le vestiaire Quand il jouait avec le Wild Et nous autres Puis on avait un trainer Qui aimait beaucoup jouer de la git Puis on arrivait Puis Théo était assez avec Puis il était en train de jouer De la git tout le temps Mais c'était un grand fan de guitare Puis il est vraiment bon aussi C'était un super de bon jack Puis je me souviens que Je l'avais appelé Puis j'ai dit Aïe j'ai fait un gros gros show J'ai une carte blanche Puis il va y avoir plein de monde Il va y avoir de Marc Dupré François Pérus Il y a un million de personnes Puis j'aimerais ça que t'embarques Tu aies le faire un son de la guitare Puis il dit Ah je suis pas trop sûr J'arrive chez nous Puis là à un moment donné Je sais qu'il s'en vient Mettons le vendredi à deux heures Puis j'attends Puis là mes filles Qui sont avec moi Ma plus jeune Elle était en amour avec Théo Tu sais Fait qu'elle l'attendait À un moment donné J'entends un bruit Mon gars là C'est un baccal Puis genre À un kilomètre de chez nous J'entendais son Harley Avec son frère Pas Théo ça C'est pas Théo ça Dans un coin Dans un coin super tranquille De Mont-Saint-Hilaire Tu sais La pétarade Qui est mon ami Puis là Il est arrivé chez nous On a jasé guitare un peu Il a pris une coupe de guitare Puis il est venu faire le show C'était super le fun C'était un beau moment Puis là il est sorti dans la ruelle Puis il y avait Louis-Jean Non Salut Louis Tu sais Tu parles de spectacles Puis tout ça Puis vous avez des tournées Puis ça doit être fatiguant Pareil physiquement Tu sais On parle du calendrier du Canadien Cette année Mais vous autres C'est à tous les soirs normalement Non? Quand vous commencez une tournée Écoute moi J'ai fait des tournées Que je refusais de faire des shows Tu sais Ma tournée 70 J'ai fait une tournée au Québec Je veux juste te dire Quand tu fais de 20 à 50 shows Là au Québec T'es vraiment content Moi j'ai fait une tournée De 600 shows Avec 70's Puis j'aurais pu en faire J'aurais pu en faire 800 Tu sais J'ai facilement J'en ai refusé Mais j'étais brûlé Tu sais Je t'ai fait Je vais te donner un exemple Tu pars le mardi Tu t'en vas à Faitons à Rimouski Puis un show là Tu couches là Puis le lendemain Tu t'en vas à Amcoui Après ça tu t'en vas à New Richmond Tu t'en vas à Chandler Après ça tu vas aller à Matan Tu reviens Tu prends le traversier Tu t'en vas à Baie-Como Sept-Îles Puis là tu descends Tu vas arrêter à Donnacona Puis mettons tu te ramasses Je sais pas Huit shows en onze jours En plein hiver Dans des hôtels Des fois qui sont Moyens Dans des motels Puis là tu arrives des fois Tu arrives des fois Dans des hôtels Où il y a des tournois De hockey Puis oui Là tu as Le matin tu essaies de dormir Ou l'après-midi Tu essaies de faire une sieste Là il y a des petits jeunes Qui courent Dans l'hôtel Avec les parents Qui laissent les portes ouvertes Avec une glacière Avec de la bière Puis ça part Puis là ils disent aux enfants Oh vas-y le voir C'est le chanteur Va cogner à sa porte Puis tu sais T'es épuisé Tu dors pas Le tapis C'est niaise à dire Le tapis qu'il y a Dans les chambres d'hôtel C'est super dur pour la gorge Le chauffage électrique Ça assèche les moules C'est tout Tu reviens T'as fait un 8 choux en 11 jours T'es brûlé Comme vous autres T'sais vous autres L'avion aussi C'est un incubateur Un microbe Moi je l'ai vécu À un joueur à Vancouver Je m'attends tout de suite Le monde regarde les 3 10 heures Ils voyagent en avion T'sais cette année Les gars On le ressent les gars Je m'excuse Mais 3 heures de décalage Puis t'sais Hier là On était à Calgary Demain on affronte les livres C'est la maison C'est gros Ben c'est ça Ça les gens ils pensent qu'on s'amuse Parce que Parce que On fait la même chose Puis moi On joue Vous jouez au hockey Moi je joue de la musique Puis les gens Ils pensent vraiment Que c'est l'affaire la plus facile au monde Mais T'sais Tu te présentes Tu te présentes Devant 1000 personnes Sur la scène Qui sont venus payer leur billet 50$ pour venir te voir Ben t'as quand même T'as un devoir De faire ton show Puis des fois C'est pas toujours facile Des fois Tu t'es chicané avec ta blonde Ou t'as eu un problème avec tes enfants Ou t'as un problème personnel Ou Il arrive telle ou telle affaire T'as une mauvaise nouvelle Vous autres c'est la même affaire Vous en parquez sur la glace Tout le monde pense Ouais ils ont pas de problème Oui vous en avez comme tout le monde C'est pas facile Puis ça justement L'avion Puis l'hôtel Là il était chanceux Tu manges dans les restaurants Ah ouais Ils aimeraient bien mieux manger chez nous Puis manger ma bouffe Que de continuer à manger dans les restaurants Tout le temps Il y a-tu un soir T'es arrivé sur le stage Puis t'as dit Tu sais un joueur blessé Mais toi t'étais comme démoli Puis là t'as Persévérance Ben t'es arrivé plusieurs fois Mais je te dirais Je te dirais que c'est arrivé une fois Dans les 70's Où j'étais tellement brûlé Moi j'étais un gars à l'heure Tout le temps Je suis vraiment à l'heure Moi j'ai mon idole C'est Guy Lafleur Puis je sais que lui il arrivait Genre à une heure Il mettait ses patins Pour la game de 8 heures Moi je fais toujours ça J'arrive super de bonne heure l'après-midi Parce que j'aime ça M'imprégner de la place Puis être là dans la loge Puis parler avec les techniciens Toute la gang Puis être là Puis je suis prêt Je laisse ça montant De dans de moi Mais il y a une fois Où ça allait tellement vite Où j'avais plus de break Où j'étais brûlé Puis normalement À 8h moins 5 Je suis sur la scène Avec ma guitare Mais là à 8h moins 5 J'étais dans ma loge Je suis pas capable de sortir Puis mon technicien Venu me voir et dit Hey Sylvain Tu t'en viens pas Je dis écoute Je suis pas capable Je suis pas capable Je vais casser Il est 8h moins 5 Je peux pas y aller De moins au moins 5 minutes Puis là finalement À 8h et 2 là Une grosse respiration Je dis ok on y va Puis je suis arrivé sur la scène Puis je me suis battu Je me suis battu avec moi-même finalement T'essaies de contourner T'essaies de contourner T'essaies de contourner T'essaies de contourner Les blessures que t'as dans la gorge Les blessures mentales Émotives Parce que tu sais À un moment donné Tu vaut plus rien T'es brûlé T'es plus capable De penser Mais il faut t'ailles Parler aux gens Puis comme je dis des fois C'est con à dire Il faut t'ailles vendre du rêve Non Guillaume Il y a une bonne expression pour ça C'est quoi tu dis ? C'est quoi ? Ta chicken soup Des fois on se répète un peu Tu sais quand on fait Dans les médias des fois Fait que je dis on fait de la On fait de la chicken soup Ou de la chicken shit Ouais c'est ça Réinvente l'histoire Puis essaye de la rendre plus belle C'est ça Ta toune défatiguée Faut que ta face pareille Ferme-la on veut l'entendre C'est ça Mais tu sais C'est drôle Parce que tu sais Je dis ça en même temps Il y a plein de monde Je suis sûr qui écoute là Puis qui vont écouter plus tard Qui vont dire Qu'est-ce qu'il y a à se plaindre Parce que On peut pas dire ça à tout le monde On est chanceux Moi j'aurais pas de dire Que je suis chanceux Je fais le plus beau métier du monde C'est le fun Qui qui se fait applaudir À la fin de la veillée Qui qui se fait payer des drinks Quand t'arrives au bar après Puis qui se fait arrêter Ça rue tout le temps On est chanceux On est chanceux Tu sais ça on est chanceux Ouais mais t'asse-toi T'asse-toi Sylvain Le monde il tlaxonne Parce qu'il est temps Il est temps Il s'est pas au milieu de la rue Christ T'asse-toi Il est dans le milieu de même C'est Louis-Jean C'est Louis-Jean qui tlaxonne Qu'est-ce qu'il est partout lui Ah non mais c'est vrai On essaie On essaie de montrer Le background De ce qu'on fait comme métier Mais au final On est extrêmement choyé Que ça soit dans le hockey Dans les médias aujourd'hui Dans la musique ou autre On est extrêmement choyé Puis on touche du bois D'avoir la chance de faire ça Puis justement Ton métier t'a emmené À jouer un match de hockey Au Centre Bell Avec les boys Contre le Canadien Qui n'avait perdu une coupe Je pense Ouais Je me souviens Je me souviens Écoute je me souviens pas du score Mais je me souviens Que ça avait été une période difficile J'ai des Canadiens Puis dans ce temps-là Saku Koivu était là Puis Puis Si Parce que la veille Il y avait personne Un score Le 8-2 Puis Les Canadiens Devaient jouer Contre les boys Devant Une salle pleine Tu sais Un centre Bell plein Là tu vois des joueurs Qui arrivent D'autres On est super Les joueurs Réfléchent à la glace Mais Eh boy On fait une face De bœuf finalement La game commence Puis là Yvan Ponton On va chercher le puck Dans le coin Puis si à coup Koivu Il ramasse C'est drôle Parce qu'on avait Yvan la semaine passée Il l'a pas dit ça Il l'a pas dit Pardon Puis tu sais C'était censé être Sans contact C'était une game amical Puis là Il l'a tassé Puis là T'es tombé à terre Il s'est tombé à l'épaule Je pense qu'il s'est Il s'est séparé l'épaule Voyons donc On se dit Oh Je ne sais pas Que ça va dans le coin J'y vais pas Je ne tente pas De me faire ramasser Non C'est C'est une super Belle expérience D'ailleurs Jerv Des fois Une fois par année Il nous invitait Plein d'amis Plein d'amis Famille Puis Il avait réservé Le centre Bell Puis on allait patiner Puis on allait jouer On allait patiner Puis souvent des fois Après il pratique J'allais avec lui Puis on patinait Dans le temps Qu'on pouvait faire ça Je pense que là C'est La nouvelle administration On a fait une couple d'années Moi j'allais dans les chambres Après j'allais jaser avec lui Mais c'est fini Ça n'existe plus C'est fini ce temps-là Même les anciens Si on veut y aller Il faut le dire D'avance Puis c'est plus comme avant Ça l'a changé C'est un peu désolé Ce côté-là C'est un peu plat C'est le nouvel game 2.0 Je pense Avant les gars S'en rejoignent à la taverne Tous les après-pratiques A cette heure Ils partent vite Dans l'aréna Pour aller jouer Sur leurs réseaux sociaux Puis au Xbox Fait que c'est Sylvain Moi j'ai une question Je veux savoir Tu as évolué Dans plusieurs époques Quand même Je veux savoir On parle souvent aux humoristes On leur demande Est-ce que tu as dû Ajuster ton style un petit peu Est-ce que de ton côté Avec les générations Tu as dû t'adapter Toi aussi Ou tu gardes toujours La même personnalité Le même style Sur le stage Bien écoute Moi je pense Ce qui fait que Je suis encore là J'ai commencé J'avais 18 ans Là je vais en avoir 58 Ça fait 40 ans Que je fais ça Je pense la raison Pourquoi je suis encore là C'est parce que Je suis resté pareil J'ai fait la Oui j'ai évolué Avec le son Les sons Les arrangements changent Mais j'ai toujours Mes tunes J'ai toujours écrit En Sylvain Cossette Ça a toujours été Mon style de chanson Que selon l'époque Tu mets certains instruments On t'en enlève Mais moi je suis un gars Qui s'adapte Je pense Ma qualité première Est de m'adapter Parce que tu n'as pas le choix La vie avance Si tu restes toujours pareil Si tu gardes tes cheveux Que je t'aime D'après moi Tu passerais plus Moins Un petit peu moins On n'est pas ici dans la vie Mais Non mais tu sais Je me suis aperçu Moi il y a une couple d'années Avant que je fasse Mes Mes 70s Que le business Changeait beaucoup Que le son changeait Puis j'ai tout de suite vu Peut-être Deux ans avant La majorité des chanteurs Que des chanteurs comme moi Les chanteurs à voix Les Bruno Pelletier Les Garou Les titres Ce gang là Rock Que c'était pour être Un peu plus difficile Qu'il y avait un virage Au niveau Au niveau de la musique Que là c'était pour être plus La musique émergente Que c'était pour arriver Le son était pour changer Et à partir de là Je me suis dit D'après moi Si je continue à faire Ce que je fais Ça ne marchera pas Puis là j'ai eu Plusieurs conflits Avec mon ancienne maison Disque avec mon ancien gérant J'ai racheté mon catalogue complet Puis je me suis dit Qu'est-ce que je fais Ça a été un peu ardu Ça a été un peu difficile Tout ce rachat là Il y a eu quand même Beaucoup de conflits Puis là je me suis dit Qu'est-ce que je fais Puis à partir de là Il y a des gens Qui m'ont entendu chanter Les tunes des années 70 Les tunes de Queen De toutes ces bandes là De l'époque Puis les gens me disaient Ce serait le fun Si tu faisais un show Ces années 70 Puis avec mon agent On a parti Un projet Qui s'appelle Seven Tees Puis pour moi Ça m'a donné Une porte de sortie C'est comme un joueur De hockey Qui ne peut plus marcher Ça ne fonctionne plus Il n'y a plus d'offres Dans le national Puis il décide De s'en aller en Europe Un peu comme tu as fait Maxime Puis ça C'est être intelligent C'est avoir C'est avoir une option Puis dire OK Moi Ce n'est pas une démotion Je ne suis pas en train De J'arrêterai pas C'est ça recréer Bien oui T'aimais ça Jouer au hockey Qu'est-ce que t'as fait T'as dit Je vais aller me trouver De la job Là où on veut Moi j'ai fait La même affaire Avec Seven Tees Puis Eight Tees Puis tous mes shows Que j'ai fait Puis les shows à concept Je me dis Au niveau du disque Au niveau de la radio Je me suis fait dire Il y a Une dizaine d'années Par une station de radio Dis-il Sylvain et Téthune Ils sont super bons Ils m'envoient la puie T'es rendu trop vieux Pour jouer à la radio Ça c'est motivant Ça par exemple Ouais Moi je suis comme ça J'ai toujours pris Une claque sur la gueule Moi comme mon prochain défi J'ai toujours aimé ça Je peux t'en donner Si veux Non non mais sérieusement On dirait que C'est ça qui manque Je pense que Les gars En fin de carrière C'est ça qui manque C'est de pouvoir prouver Aux autres C'est plate à dire Mais le petit Va le dire Le petit vachier Qu'est-ce que tu penses De moi C'est pas vrai C'est drôle Parce que ma première chanson Que j'ai composée J'avais demandé À un auteur-compositeur Super connu au Québec Puis j'avais dit Tu m'écrirais-tu une toune Parce que je veux sortir Un album Puis j'aime bien Comment t'écris Puis il dit Ouais Je peux peut-être En écrire une Mais je veux juste te dire Que si jamais Genre rock voisine Il vient me voir demain Il va falloir que je te laisse De côté Parce que lui Il est bien plus important Que toi Puis ça Ça m'a vraiment Donné un coup de poignard Dans le cœur Puis à partir de là Je me suis mis à écrire Mes tunes J'ai écrit plusieurs albums Finalement Je devrais remercier Ce gars-là Puis c'est même affaire Pour la 70s Puis ce que j'ai fait Ça m'a permis D'aller ailleurs Pour faire d'autres projets Me trouver de la job Me créer de la job Puis c'est là Que je suis devenu producteur Je suis devenu Je me suis occupé De mes affaires Puis je me suis dit OK Moi je pars avec Mon propre camion Mes affaires Ma gang Ma blonde Mon agent Mon monde à moi Puis qui m'aime me suivre Je pense que c'est L'être intelligent C'est d'avoir De s'adapter Parce que sinon Les gens m'ont J'ai dit Tasse-toi Parce que Tu ne fais plus partie De la parade Ça va vite pareil Il y en a qui sortent Puis à cette heure Avec les réseaux sociaux Ces choses-là Ça change la game En tabarouette Ce n'est plus le talent C'est plate On vit dans une société Que le monde T'ouvre la porte Pour sortir Mais si tu marches Vers la porte Tu vas te faire sortir Tu t'en vas de l'autre bord Tu ne s'en as que ça Oui Puis tu sais C'est plus ce que c'était Au niveau de la musique Il y a des super talents Il y a super de bons chanteurs Et chanteuses encore Des bons musiciens Mais la façon qu'on traite Tout ça aujourd'hui C'est plus C'est plus une texture Qu'on recherche Puis tu sais Il y a toute L'idée de trafiquer les voix Donc les voix pures On ne les entend plus Ça passe à travers Les logiciels Puis un million d'affaires Tu sais Donc c'est un peu plus dur À ce niveau-là Pour un gars Qui a commencé à chanter Pour le vrai Avec un micro Devant Devant mille étudiants D'école Puis dire aujourd'hui Il faudrait que je trafique Ma voix Pour sonner Comme je ne sais pas T'es le chanteur Que tu Tu sais Je suis allé à Hashiaga Il y a une couple d'années Puis Je regardais Tu sais Dans le temps On avait The Who Qui allait chanter Tu sais Des gros bandes Qui chantaient Un peu partout Des festivals Puis là T'avais juste Un chanteur Qui arrivait Avec son sac de bananes Avec son micro Puis aucun busier Carpente la scène Avec un logiciel Qui transforme sa voix Je dis Hey boy Tu sais C'est pas moi Ça Oui les gens Capote Mais moi Je ne peux pas faire ça Ah non C'est ça Ce n'est pas ton identité Non On a un segment À la poche bleue Qui s'appelle La Petite Vite Où On a trois petites questions Faciles Ton foursome de rêve Peu importe le domaine De musique Ok Whatever Je sais que tu es un grand fan De Guy Lafleur Mais foursome de rêve Tu dis sport et musique Whatever Tu t'en vas Tu t'en vas Avec trois personnes Au golf Il faut rester Il peut être Ricardo Il n'est pas l'équipe Paul McCartney Ok George Harrison Puis John Lennon Non mais ouais Ça c'est C'était qu'un On va laisser Ringo De côté Peut-être Peut-être Ringo Comme cadet Dans ta carrière La rencontre la plus impressionnante Une qui t'a faite shaker T'avais le goût De broyer T'es heureux Ça ne m'est pas arrivé souvent Je n'ai pas rencontré Moi je n'ai pas Beaucoup d'idoles Je n'ai pas un gars Qui a trippé tant que ça Sur des chanteurs Je n'ai pas eu Un million de modèles À part Freddie Mercury À part les Beatles Moi s'il y avait une personne Juste une C'est Paul McCartney Lui c'est mon idole Un Je le regarde encore Sur une scène À l'âge qu'il a Puis encore faire de la musique À faire des shows de trois heures C'est en train d'une gorgée d'eau Puis il capote encore Ça fait que Tu sais Les gens que j'ai rencontrés Qui m'ont fait triper Moi j'ai beaucoup de respect Pour des gars Comme Claude Meunier Pour tout ce qu'il a accompli Au Québec Dans 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 ce qu'il nous a offert Tu sais La petite vie Qui a été Tu sais Qu'on s'assoyait tous les soirs Pour regarder ça Moi j'ai beaucoup de respect Pour les personnes Qui vont au front Tout le temps Tu sais Les gens qui sont à la TV Tout le temps Les Tu sais Les Marc Labrèche Les Guilla Lepage Les Claude Tu sais Les Guy Jodoin Les André Robita Tu sais Ces gens-là Qui sont en face Dans ta face Tous les jours Puis qui doivent Qui doivent Performer Puis qui doivent Moi Tu sais C'est bien facile à dire Tu l'aimes Tu l'aimes pas lui Mais Il a un respect À avoir Puis bien sûr Comme je disais tantôt Guy Lafleur Qui pour moi Il était l'espoir Dès qu'il embarquait Sur la glace Avec ses cheveux Puis Tu sais S'il a jamais Tu sais C'était pas un broyeur Il se faisait accrocher Puis il allait pas En gueuler L'arbitre après Il continuait Il va les arcans Puis ça C'est Ouais C'est Guy Si t'étais pas Dans ton domaine Ça serait dans quel domaine T'irais ? J'aurais été Soit dans un sport Pardon ? Où t'aurais été Ouais Ben c'est ça Au début c'était le sport Moi je trippais tellement sur le sport Je pourrais boire n'importe quoi comme sport Je trippais vraiment Mais ça Moi j'ai toujours dit Que j'avais pas assez de hang J'étais pas assez compétitif Je suis compétitif avec moi Mais avec les autres Zéro Je me serais peut-être ouvert Un restaurant Où Tu sais moi Je brûle mon café Je torréfie mon café Je suis barista chez nous Tu sais C'est une petite passion Que j'ai Tu sais Ici Ça boucane Dans la maison Tu sais Quand tu passes devant La brûlée Cédonie Tu sais ce que ça sent Mais chez nous Ça sent tout comme ça Tu sais Donc tu sais Je choisis mes grains de café Tout ça Tu sais Je te dirais Que tu aurais été ça Restauration Café Sport quelconque Ouais c'est écœurant ça On va éviter Louis-Jean A prendre un café chez vous C'est une bonne N'importe quelle Je sais pas S'il va s'en va chiquer Tant qu'on passe Par la ruelle C'est ça Tu sais En plus Tu sais En plus Pittsburgh C'est un peu Ça fait peur Ça pourrait faire peur À des places Finalement C'est tout des ruelles Il y a pas de rue là-bas C'est pas la ville Tu peux te faire suivre Non C'est ça Merci d'avoir pris le temps C'est vraiment cher C'est super apprécié Puis les gens sur le chat Capote sont vraiment contents Merci beaucoup Puis en espérant Se recroiser À un moment donné Avec une petite bière En personne Ouais Merci à vous autres C'est super cool Ce que vous faites Bravo pour votre succès C'est vraiment cool Ils vont faire des vocalises Avec un scotch Puis avant un show Un scotch fort Qui fait pleurer Ouais Puis qui fait mal En oreille des genoux Ça c'était vrai C'est bon ça Salut Ciao Bye 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 Sous-titrage ST' 501